Ce plan de déconfinement, j'en ai pas dormi de la nuit. Le gouvernement n'a pas annoncé cette mesure simple, élémentaire, indispensable si on veut éviter une deuxième vague de l'épidémie. La fourniture gratuite de masques homologués pour que tous et toutes on puisse porter un masque dans l'espace public et casser ainsi la transmission. Chacun est renvoyé à sa responsabilité de trouver son masque, de le payer de plus en plus cher. Tout cela parce que le gouvernement refuse de réquisitionner les entreprises du textile ou du luxe capables de les fournir en grande quantité ou de relancer sous contrôle public et des salariés la production de l'usine de plein tel fermée en 2018 alors qu'elle était capable de fabriquer jusqu'à 200 millions de masques. Le scandale des masques continue. Ce plan de déconfinement, j'en ai pas dormi de la nuit. Le gouvernement n'a pas annoncé cette mesure simple, élémentaire, indispensable. L'embauche de 120 000 personnes dans les hôpitaux, c'est ce que demandent les personnels épuisés et les syndicats. Qui craignent une deuxième vague de Covid qu'il faut absolument préparer. Qui espèrent le retour vers les services de santé des patients qui ont eu un infarctus ou qui ne sont pas venus se faire soigner. Des patients atteints de troubles psychiques qui sont en grande souffrance. Des chimiothérapies qui ont été décalées. Hier, les gouvernements Sarkozy, puis Hollande, puis Macron, nous ont accueillis avec des lacrymogènes. Quand nous réclamions, nous personnels de santé, désespérément des embauches. Aujourd'hui, on est, paraît-il, des héros. Mais en fait, la réponse, elle est toujours la même. Vous n'aurez pas les 120 000 embauches pour que l'hôpital puisse faire face à la deuxième vague. Vous n'aurez pas les 50 000 embauches dans les EHPAD pour qu'enfin nos mamies soient prises en charge dignement. Malgré les 9 000 morts en EHPAD, pas question de taper dans les profits des groupes coriants, Orphea ou Domus. Ce plan de déconfinement, j'en ai pas dormi de la nuit. Le gouvernement annonce, enfin, qu'au 11 mai, 700 000 tests seront faits chaque semaine. Enfin, et avec quel retard ! Mais le gouvernement n'a pas annoncé une seule embauche supplémentaire pour tester les malades, tracer leurs contacts, les aider, les informer, les suivre. Alors qu'il faut au moins former et embaucher immédiatement 25 000 travailleurs de santé communautaire pour les tests et la solidarité. 3 à 5 personnes pour 10 000 habitants selon les spécialistes. Tout ça pour organiser ce travail de fourmi et de solidarité. Le dépistage, le suivi qui doit être fait en respectant le secret médical, en lien avec les personnels de santé, les travailleurs sociaux, les aides à domicile dans le cadre d'un service public de santé de proximité. Personnels de santé et de la sécu, médecins et infirmières épuisés vont devoir assumer cette tâche supplémentaire. À la place, on nous propose une application StopCovid, dont on ne sait pas si elle verra le jour, qui est dangereuse pour nos libertés, qui risque de livrer nos données de santé à Google et à Apple et qui, surtout, est inefficace. Mais elle est moins chère que l'embauche de 25 000 personnes pour tester, aider contre le Covid-19. Alors que le chômage va exploser, que les besoins sont immenses pour les masques, les respirateurs, les tests, les médicaments, le traçage du Covid-19 et la solidarité, aucune embauche n'est prévue. Et le gouvernement n'a pas annoncé non plus la réquisition des hôtels pour héberger, dans de bonnes conditions et sur la base du volontariat, celles et ceux qui ne peuvent pas rester à la maison ou s'en s'enloger ou entasser dans des mouvements insalubres, des centres de rétention ou des prisons surpeuplées. Ce plan de déconfinement, j'en ai pas dormi de la nuit. L'école qui reprend de manière incompréhensible une reprise qui n'a pour seule fonction que de libérer les parents de la garde des plus petits pour que les parents puissent retravailler en saturant les transports en commun où on sait que les distances de sécurité ne seront pas respectées. L'école qui reprend alors qu'on découvre une nouvelle forme de Covid-19 qui s'attaque en France, en Italie ou en Angleterre, au cœur des enfants autour de 9 ans. On va recommencer à produire des avions, des pesticides, des bateaux de croisière, à mettre en danger la santé des salariés, car les mesures barrières ne pourront pas être respectées. Ce plan de déconfinement, j'en ai pas dormi de la nuit. Le gouvernement donne des milliards aux grandes entreprises. Elles versent des milliards aux actionnaires. BNP, 3,7 milliards d'euros de dividendes cette année. Total, 1,8 milliard de dividendes. Alliance, 4,7 milliards. Et Michelin qui empoche d'une main la prise en charge par l'État du chômage partiel de 20 000 de ses salariés et de l'autre verse 350 millions d'euros à ses actionnaires. Alors puisque M. Macron, votre urgence d'ancien banquier, c'est la reprise du travail pour protéger l'actionnaire, que votre monde de demain, c'est le monde d'aujourd'hui, en pire, avec plus de chômage, plus de subventions aux pollueurs et aux fauteurs de crise climatique, que vous refusez d'abandonner les contre-réformes de l'assurance chômage et de rétablir l'impôt sur les grandes fortunes, que vous refusez de taxer les profiteurs du Covid-19. Je pense à Jeff Bezos, PDG d'Amazon, 24 milliards d'euros de gains avec le Covid-19. Et il faut une décision de justice pour lui imposer un minimum de protection de ses salariés dans les plateformes Amazon. Puisque votre urgence, M. Macron, c'est de mettre à pied l'inspecteur du travail, Anthony Smith et les infirmiers psychiatriques du Rouvray, qui exigent des masques pour les salariés ou pour les malades. Puisque votre urgence, c'est d'envoyer la police dans les banlieues ou pour décrocher les banderoles qui dénoncent votre politique. Alors notre urgence à nous, contre vous, M. Macron, et votre gouvernement, c'est d'éviter et de préparer une deuxième vague de Covid-19. Notre urgence à nous, c'est un bouclier social contre la crise et le chômage qui vient, de donner des droits aux sans-droit, sans-papiers, sans-logements, sans-travail, de donner aux chômeurs et aux préfets précaires qui ont faim. Vous osez donner 7 milliards d'euros à Air France, mais seulement 39 millions d'euros pour l'aide alimentaire. C'est d'augmenter les salaires pour celles et ceux qui prennent tous les risques pour des salaires de misère. Personnels de la grande distribution, salariés des EHPAD et de l'hôpital, du transport, du commerce. Notre volonté alors, c'est de déconfiner nos colères. Nos colères, elles ont des noms. Masques, tests, embauches, réquisition des entreprises indispensables, réorganisation de la production vers des fins sanitaires, sociales, écologiques, bouclier social avec moratoire des loyers et des dettes, hausse des salaires, interdiction des licenciements, réduction du temps de travail. Alors, à 20 heures, applaudissons les personnels indispensables de l'hôtel, de l'hôpital, des EHPAD, de la grande distribution, les poubelliers. Mais qu'on sert de casserole pour Macron et son gouvernement. À nos fenêtres et balcons, accrochons par milliers ces banderoles qui exigent tests et masques avant les profits. Quand c'est possible, avec masques et distance de sécurité, manifestons pour imposer contre Macron nos exigences et défendre un autre monde. Dans les entreprises, les écoles, réunissons-nous virtuellement ou en respectant les mesures barrières pour dire que ce n'est pas possible de travailler, d'éduquer dans ces conditions, de produire ces choses inutiles ou nuisibles alors qu'il faudrait produire des masques, des tests, des respirateurs, des médicaments indispensables, de la solidarité. Le 1er mai, le 11 mai et après, déconfinons nos colères, prenons nos affaires en main, car nos vies valent plus que leurs profits. Sous-titrage Société Radio-Canada